Bonjour, Dr Hammou Hafod, bonjour. Bonjour, Mme. Alors, nous allons aborder la politique du médicament, mais d'abord, quel est le montant de la facture du médicament ? Est-elle toujours en hausse, Dr Hafod ? Puisque pour les 7 premiers mois de l'année en cours, elle avait augmenté de près de 10%, soit 1,14 milliard de dollars. Elle a depuis encore augmenté, Dr Hafod ? Très bien. Écoutez, avant de donner l'estimation, l'évaluation au mois de septembre, il convient juste de préciser que, s'agissant de la facture du médicament, à partir du moment où il y a une régulation à travers les programmes prévisionnels d'importation, donc prévisionnels, qui sont donnés à 1,1 au maximum au janvier de l'année en cours, donc nous savons exactement quel serait le montant de cette facture au 31,12 de l'année, donc de la fin d'année. Donc cette facture-là, prévisionnelle, c'est la même que l'année passée, 2015, donc qui tournerait autour pour le médicament à 1,5 milliard d'euros, et le produit pharmaceutique en général à 1 milliard moins 800 millions d'euros. Par contre, si on devait faire l'évaluation par rapport aujourd'hui, pour ce qui est du médicament, il y a une augmentation de 10% au 30 septembre 2016, et de la facture globale des produits pharmaceutiques, elle est moins de 4%. C'est-à-dire, si on additionne le médicament, les dispositifs médicaux, au 30 septembre 2016, elle est moins de 4% par rapport au même mois, donc au 30 septembre 2015. Mais si on s'en tient à vos chiffres, Dr Haft, cette facture globale serait évaluée à peu près à l'équivalent de 3 milliards de dollars, mais dans cette facture globale, quelle est la part de l'importation et de la production nationale ? Très bien. Alors, juste, cette dépense, en fait, qui est de l'ordre de 3 milliards, elle est stable depuis les 5, les 6 dernières années. Par contre, bien entendu, il faut peut-être rappeler que le produit pharmaceutique est composé du médicament, du dispositif médical, du réactif, du produit dentaire, etc. Donc, cette dépense de 3 milliards, la part du médicament tourne sur les 5 dernières années entre 90 et 94%. En 2015, elle était de 91%. Donc, sur ces 3 milliards, 2,7% sont estimées pour le médicament. Dans ces 2,7%, 45% c'est la part de la production locale, bien entendu en dinars qu'on convertit en euros, juste pour parler de la même monnaie. Par contre, lorsqu'on parle justement de cette facture de médicament, il convient également, dans l'analyse, de noter qu'il y a une progression également au 30 septembre 2016 de la production locale de 60% par rapport au 30 septembre 2015. Donc, la production nationale prend une part importante. Elle prend une part extrêmement importante. Alors, si on devait la placer sur les 5 dernières années, on observera effectivement qu'il y a une augmentation constante d'année en année. Elle est multiplie par 3 en 5 ans et multiplie par 5 en 10 ans, la production locale. Donc, vous voyez un peu, cette politique de substitution à l'importation est une politique qui est en train de mettre en place, mais notamment par rapport à la réponse des opérateurs qui font l'effort et dont on observe un engouement par rapport à cette politique du médicament qui est annoncée. Mais justement, par rapport à cette production nationale, est-ce qu'elle est aujourd'hui de qualité ? Est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs doivent s'associer impérativement à la recherche ? Écoutez, elle est de qualité. Elle est certaine que de qualité. Vous savez que lorsqu'on parle de mise sur le marché du médicament, cela sous-entend qu'il y a un certain nombre de contrôles. D'abord, l'enregistrement du médicament. Il y a des étapes de contrôle et de contrôle l'eau par l'eau par rapport à la production. Donc, cela, il faut encore une fois le préciser, est indéniable et il répond aux mêmes critères de contrôle que des produits d'importation. Donc, la qualité, c'est clair que la qualité, elle est là. Maintenant, pour ce qui est de la recherche et de développement, bien entendu, notamment dans le projet de loi qui est en cours, l'État, si vous voulez, soutient la promotion de la production locale, la recherche et de développement dans le domaine pharmaceutique, à travers justement les investissements et les mesures incitatives. Des partenariats qui sont envisagés avec certains grands producteurs de médicaments pour éventuellement aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui le transfert de technologies et de savoir-faire ? Bien sûr, parce que nous pensons également que pour un certain niveau technologique, il y a lieu forcément d'avoir des partenariats pour justement faire progresser cette production locale à travers le transfert de technologies. Mais beaucoup de partenaires sont en train d'être réalisés sur le terrain à travers l'ensemble des opérateurs qui soient publics ou privés. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a pratiquement l'équivalent de 127 unités de production à travers le territoire national. Est-ce que ce chiffre risque d'augmenter à l'avenir ? Oui. Est-ce qu'il y a un engouement vers la fabrication du médicament et des fabrications de médicaments essentielles ? Ce n'est pas la mise en boîte de médicaments. Non, non. J'entends bien que lorsqu'on parle de production dans les 127, vous parlez peut-être, en fait c'est 147 parce que ça évolue, de produits pharmaceutiques, donc d'unités de fabrication de produits pharmaceutiques, dont 80 sont dédiés aux médicaments. Bien entendu, lorsqu'on parle de production locale dans notre pays, il convient juste de préciser que c'est à partir de la matière première, donc de full process. Donc ce n'est pas les aspects liés au conditionnement. Et bien entendu, il est attendu également dans le cadre de ce que l'on a enregistré comme projet d'investissement, également un engouement et beaucoup de projets validés qui sont en cours de réalisation au niveau du pays par rapport justement aux médicaments et produits pharmaceutiques en général. Mais justement par rapport à ces projets d'investissement et cet engouement, on l'évaluerait à pratiquement 205 projets qui sont en voie de concrétisation et qui sont en train d'être négociés. Alors, bien sûr que c'est vrai. Mais vous savez qu'on parle de projets validés lorsque l'opérateur vient avec un dossier, il présente avec une société, donc une société, comment dirais-je, un projet. On le fait passer par les experts en industrie pharmaceutique qui le valident après une commission interministérielle qui valide et on remet ce qu'on appelle une autorisation provisoire et c'est ce qu'on appelle le projet validé. Cette autorisation provisoire, elle est annuelle qui nous permet justement de l'évaluation, si vous voulez, de l'état de réalisation du projet. Et bien entendu, ces différents projets qui sont en cours sont à différents niveaux de réalisation, beaucoup sont à un stade beaucoup plus avancé que les autres, etc. Mais certains connaissent beaucoup de retard. Pourquoi ces retards aujourd'hui alors qu'il y a aujourd'hui un besoin d'augmenter la production de telle sorte à répondre aux besoins de nos malades et du marché ? Pour ne plus rester dépendant de l'importation et aller vers les médicaments essentiels parce que dans un petit moment, nous allons aborder la part de la PCH. Je vais vous dire, en termes de projet, bien entendu, l'opérateur a un rôle très important, il conviendra, il appartient à l'opérateur, si vous voulez, de faire avancer son projet. Et par contre, du côté des pouvoirs publics, bien entendu, les pouvoirs publics sont obligés aussi de faciliter pour faire de telle sorte que ce projet puisse avancer. Mais si je devais dire un mot sur, si vous voulez, cette industrie pharmaceutique dans notre pays, si on devait juste parler des formes sèches, nous pensons qu'il y a assez d'unités pour pouvoir répondre, si vous voulez, à ces formes-là par rapport à notre nomenclature des médicaments, bien entendu, qu'on viendra de réfléchir sur une stratégie pour justement répondre à ses besoins et à ses capacités, si vous voulez, de réalisation. Et bien entendu, quand on parle stratégie, les opérateurs eux-mêmes feront forcément partie de cette stratégie parce que c'est à eux également de s'organiser pour faire des propositions, pour faire avancer ces choses parce que l'ombre d'unités sont normalement suffisantes pour pouvoir répondre aux capacités et aux besoins du pays par rapport à ces formes-là. Mais justement, vous dites qu'il est nécessaire de mettre en place une stratégie. Est-ce que ça veut dire que la stratégie n'existe pas déjà ? Non, c'est pour la faire progresser. C'est beaucoup mieux parce que, je vous dis, lorsqu'on regarde sur les 5-6 dernières années, on voit une progression, mais bien entendu, par rapport au niveau qui est très important au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de passer à une autre stratégie pour faire progresser encore davantage. Mais par rapport à toutes ces questions qui sont posées par rapport à l'importation, par rapport à la maîtrise de la facture d'importation, par rapport à la disponibilité du médicament, par rapport à cette stratégie, qui doit jouer le rôle de régulateur ? C'est le ministère de la Santé en premier lieu, peu du point de vue technique, mais c'est le pouvoir public en général. Et l'Agence Nationale du Médicament ? L'Agence Nationale du Médicament, elle est en train d'être mise en place. Mais elle part de sa mise en place. Non, il faut juste que vous sachiez que les attributions de l'Agence sont celles du ministère de la Santé à travers la direction de la pharmacie au jour d'aujourd'hui. Mais pour mettre en place une agence, il faudrait désigner des responsables, il y a des procédures, des conseils d'administration pour la mise en place. Donc le ministère de la Santé est en train de se préparer justement pour cette transition des activités qui passeront du ministère de la Santé vers cette agence. Mais le programme prévisionnel, vous le maîtrisez aujourd'hui de telle sorte à prendre en charge tous ces aspects, assurer la disponibilité du médicament en priorité et puis maîtriser la facture ? Écoutez, les programmes prévisionnels d'importation, ce sont des quantités et des valeurs. Donc les quantités, les programmes sont donnés à 1-1, ce que nous sommes en train de nous préparer maintenant pour 2017. Et les quantités qui sont octroyées sont des quantités, c'est une moyenne sur 3 ans, ce qui relève si vous voulez des besoins du pays par rapport à chaque médicament. Bien entendu, en fonction de l'évolution du marché, il y a la possibilité de délivrer également d'avenants de quantité, lorsqu'il s'agit de quantité, en cours de l'année, en fonction des besoins qui pourraient surgir sur le marché algérien. Il n'y aura plus, il n'y a plus de pénurie de médicaments telle qu'on a vécu en 2011 ? Écoutez, il n'y a pas de pénurie du médicament au sens de la pénurie de l'inexistence sur le marché d'un produit, mais il reste, il peut effectivement, ça et là, enregistrer des tensions sur des médicaments. Et encore une fois, c'est une problématique qui est mondiale et parfois les causes sont exogènes lorsqu'il s'agit. Mais bien entendu, le service régulateur qui est la direction de la pharmacie, son rôle également, c'est de faire de telle sorte pour répondre aux besoins en fonction de la cause qui est observée. Mais pour ce qui nous concerne, qu'est-ce qui justifie ces tensions aujourd'hui ? Par exemple, de façon concrète ? Ben écoutez, si un médicament... C'est la distribution ? Non, écoutez, si un médicament... Je donne l'exemple, si un médicament, vous savez que le médicament, il est réglementé. Si un médicament est importé et que le fournisseur à l'international pose des problèmes par rapport à sa fabrication, donc cette répercussion est sur le monde, donc forcément sur notre pays, elle devient une cause exogène. Mais bien entendu, en termes de régulation, il y a parfois des produits de substitution en attendant de l'amélioration de la situation par rapport à un produit donné. Alors, Dr. Mohamed, moi je voudrais revenir un peu sur les investissements. On a donné l'équivalent de pratiquement 125 projets qui sont en cours de réalisation et seraient, par rapport à leur montant, l'équivalent de 8 à 80 millions de dollars. C'est le cas ? C'est important ? C'est le cas. C'est justement par rapport à la taille du projet et surtout par rapport, si vous voulez, au type et à la forme des médicaments ou des produits pharmaceutiques qui doit être réalisé. Voilà, c'est 205 projets qui sont en cours. C'est juste. Voilà, j'ai donné 127. Je me suis trompée de chiffres. Alors, mais est-ce que c'est important ? Est-ce qu'ils vont venir en complément par rapport à ce qui se produit actuellement, de telle sorte à réduire cette facture ? Vous savez, dans le médicament, à travers justement le projet de réalisation, vous avez des lignes pour fabriquer des formes et des types, vous comprenez. Dans ce qui est observé dans ces projets d'investissement, et effectivement, on a attaqué, si vous voulez, les formes et les types de médicaments dont on a besoin pour ce qui est des antibiotiques, les céphalosporines, etc., les cytotoxiques pour ce qui est des médicaments du cancer, etc. Donc, ce sont des choix qui sont judicieux et nous attendons beaucoup de la réalisation de ces projets pour répondre justement aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui, pour faire progresser justement cette réalisation et répondre aux besoins du pays par rapport aux médicaments qui sont importés aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a des indicateurs réels ? Est-ce qu'on connaît réellement le besoin et le marché du médicament aujourd'hui ? Entre les différents intervenants dans la chaîne, entre distributeurs, grossistes, importateurs, producteurs ? On connaît toute la chaîne ? Mais bien sûr qu'on connaît toute la chaîne. Je vous dis, le programme prévisionnel d'importation, il est donné sur la base des besoins et qui est calculé sur les réalisés sur les trois années. C'est quelque chose qui est admis au niveau international. Bien entendu, ce sont ceux-là les besoins. Mais lorsqu'il se fait sentir un autre besoin durant l'année, bien entendu, un, il faut qu'il y ait son explication à travers l'étude. Je donne un exemple. Imaginez que, de nous en garde, qu'il y ait une épidémie de quelque chose qui pourrait expliquer un besoin durant l'année par rapport à un produit ou des produits donnés. Donc, lorsqu'on est en situation normale, entre guillemets, nous, les besoins sont calculés sur la base des réalisés sur trois années. Donc, le point de départ pour ce qui est de l'importation, ce sont ceux-là. Et pour ce qui est de la production locale, bien entendu, c'est la réponse du marché. Et croyez-moi que les producteurs locaux le font très bien. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un lobby autour du marché du médicament aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à booster davantage la production nationale ? Écoutez, est-ce qu'il y a un lobby ? Je ne sais pas. Il faut le définir, le lobby. Un 3 milliards de dollars, c'est important. Chez les Américains, c'est un terme qui veut dire des choses normales. Mais si on parle de ce qu'il faut pour notre pays... Ou c'est un équivalent de 3 milliards de dollars de marché, ce qui est extrêmement aussi juteux pour certains qui profitent plus à l'importation ? Écoutez, je disais tout à l'heure que 3 milliards de dollars par rapport aux produits pharmaceutiques en termes de dépense. Mais dans ces 3 milliards de dollars, je disais que 91% sont représentés par le médicament. Sur ces 91%, 45% c'est à la production locale. Donc un petit peu, il faudrait... L'analyse nous permettra justement de donner les chiffres par rapport à ce qui est produit et ce qui est importé. Maintenant, si on devait juste se placer par rapport aux médicaments, et la part de la dépense nationale de la santé dans notre pays, nous sommes très loin par rapport à la dépense des autres pays, notamment les pays qui sont beaucoup plus développés que nous. La facture de 3 milliards de dollars dont vous parlez en termes de dépense en France, elle est de 32 milliards. Donc voilà. La part de la dépense de la santé dans notre pays est de moins de 400 dollars. Elle est de plus de 700 dollars dans les pays de l'OCDE. La part de la dépense pour le médicament, elle est de 80 dollars par tête d'habitant et par rente dans notre pays, ce qui est à peu près l'équivalent du Maroc et de la Tunisie. Elle est de plus de 500 dollars au niveau des Etats-Unis ou plus de 300 dollars au niveau européen. Mais ils sont 300 millions d'habitants. Nous ne sommes que 40 millions d'habitants. Il y a aussi le nombre d'habitants qu'on doit prendre en considération, aussi bien pour les Français que les autres. Mais si on devait parler de 80 dollars par habitant et par an dans notre pays, la Tunisie c'est la même chose, alors qu'ils sont quatre fois moins nombreux que nous. Donc c'est cet aspect-là. Il faut qu'on se remette sur les chiffres comparatifs. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le médicament n'est pas un produit comme les autres. Il faut répondre à des besoins. Nous pensons le faire très bien, mais il y a certainement des choses à améliorer. Que ce soit par rapport à cette réponse sur l'objectif de 70% à atteindre en valeur par rapport aux besoins nationaux, donc à la production locale, que ce soit au niveau de la réponse par rapport à la transition épidémiologique, Il faut que vous sachiez que l'Algérie finit sa transition épidémiologique avec une émergence des maladies non transmissibles dans le cancer. Et l'État algérien répond de façon directe et sans aucune rétention sur la réponse aux maladies, donc à la prise en charge médicamenteuse avec les médicaments qu'il faut, les médicaments innovants et de façon pérenne par rapport à la population. Mais quand vous parlez des maladies non transmissibles, quelle est la part de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, par rapport justement à cette facture du cancer, mais globale ? Oui, globale. La PCH, généralement, elle représente à peu près un cinquième. Mais encore une fois, il faut dire que nous sommes mieux organisés, les malades sont mieux soignés, et la réponse par rapport à cette organisation, c'est à travers le plan cancer, et vous le savez bien, à travers les programmes nationaux de santé qui sont bien codifiés et dont il est demandé de mettre à disposition des malades les dernières molécules innovantes pour ce qui est de la prise en charge, notamment lorsqu'il s'agit du plan cancer que nous suivons avec beaucoup de rigueur pour son application, parce qu'il est établi sur cinq ans. À travers ça, et vous savez très bien que les molécules innovantes sont très chères, et l'Algérie, les pouvoirs publics répondent par rapport à ça. L'objectif de la dépense, il faut répondre aux besoins. Après, économiquement. Il y a un problème de santé publique et un problème économique. De santé publique, c'est l'accessibilité médicalement, c'est ce que nous faisons. Et bien entendu, la qualité, la sécurité, etc. Du point de vue économique, il conviendra, et il faut tendre vers la promotion de la production locale, pour faire de telle sorte qu'on puisse puiser dans l'utilisation de ces médicaments, plus de la production locale et moins de l'importation. C'est, si vous voulez, cette politique-là, et ce sont les objectifs qui sont tracés, et encore une fois, c'est les pouvoirs publics, pas le ministère de la Santé seul. Parce que, quand on parle, je vous dis, de projets et de médicaments et d'opérateurs, etc., il y a l'ensemble des départements ministériels concernés, le ministère des Finances, la Sécurité sociale, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, etc. Donc, il faut qu'il y ait une réponse concertée pour pouvoir répondre, justement, à ces objectifs qui sont assignés. Oui, mais justement, par rapport à ça, je vais vous poser certaines questions des auditeurs qui sont très intéressés par ce débat ce matin. Ils vous disent, pourquoi la garde et horaire de travail ne sont pas organisés ni respectés par les pharmacies dans toutes les wilayas, y compris AG, certains dénoncent le laxisme des directeurs de la santé. Pourtant, il y a un arrêté qui a été publié récemment pour organiser cette activité. Quelle est votre réponse ? Ma réponse, c'est que d'abord, c'est organisé. C'est un arrêté qui date de deux ans. Donc, il a été élaboré avec les représentants, justement, des professionnels, qui est le syndicat des pharmaciens d'officine. Il est mis en place au niveau national et il peut y avoir des couacs. Il faut juste préciser qu'il est décentralisé. Donc, chaque wilayas s'organise avec les représentants des pharmaciens. Bien entendu, il est auto-observé. Nous, au niveau central, nous sommes en lien avec le bureau national du syndicat pour traiter un certain nombre de problèmes et les DSP qui organisent très bien. Bien entendu, il faut juste que vous sachiez qu'il y a des inspections qui sont effectuées par les DSP. Des mesures sont prises à chaque fois que nécessaire. Lorsqu'il est observé, ça et là, des manquements à ces obligations-là. Mais justement, est-ce qu'il y a possibilité de réaménager cet arrêté aujourd'hui, de l'adapter ? Écoutez, l'arrêté lui-même est adapté puisqu'il est flexible, justement, pour répondre à la particularité de nos régions. Après, s'il y a lieu de le revoir pour préciser d'autres points, on le fera sans aucun problème. Alors, des quantités énormes sont importées par voie illicite. Quels sont les garde-fous afin de contrôler tout ça ? On en a déjà parlé dans cette émission, sur cette question. Écoutez, d'abord, il y a eu... On parle du trabendo, du médicament aujourd'hui. Écoutez, d'abord, il faut juste dire, lorsqu'il s'agit de ce type de comportement de personnes individuelles, lorsqu'il s'agit notamment de professionnels, il faut juste que je rappelle l'engagement total, de la responsabilité pharmaceutique d'un pharmacien qui délivre un médicament qui ne passe pas par le circuit normal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, du point de vue réponse par rapport aux inspections. Nous sommes organisés, au jour d'aujourd'hui, avec le ministère du Commerce, pour justement faire une réponse commune. Et nous sommes organisés à travers une décision interministérielle, aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour répondre justement à ce type de comportement. Mais il convient également que nous sommes en lien direct, aussi bien avec le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, que ce soit au niveau des syndicats, des officiers, que ce soit au niveau des autres opérateurs, dans le cadre d'un comité de concertation, pour faire de ce côté de la prévention, et bien entendu, sans négliger les mesures répressibles aux contrevenants, lorsque justement il s'agit des choses constatées. Alors, les pharmaciens sont devenus des commerçants qui emploient des jeunes biologistes, informaticiens, maçons, qui les contrôlent aujourd'hui ? Alors, très rapidement, il faut revenir, vous savez, dans le projet de loi, nous avons consacré la notion de pharmacien assistant des officines. Donc c'est un début d'organisation par rapport à ces aspects-là. D'un autre côté, le ministère de la Santé et la direction de la formation a entrepris un cycle de formation en direction justement de ces vendeurs de pharmacie dans les officines. Nous pensons que d'ici les deux prochaines années, avec la promulgation de loi, c'est un aspect qui sera pris en charge pour faire de telle sorte que tous les professionnels qui seront dans les officines de pharmacie seront d'abord des permanents et ensuite contrôlés pour qu'ils puissent répondre dans un cadre organisé. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent qu'il y a aujourd'hui des tensions sur les bandelettes de glycémie alors que le nombre de diabétiques augmente. Il est de pratiquement 3 millions d'Algériens atteints de diabète. Je confirme qu'il n'y a pas de tensions sur les bandelettes réactives, au contraire. Nous pensons que justement... C'est un auditeur, ça doit le consommer. Il n'y a pas de souci. Il est juste que vous sachiez que pour ce qui est des bandelettes, il y a 10 fournisseurs et il y a 13 importateurs. L'objectif, il y a deux projets pour passer à la fabrication de ces bandelettes et nous espérons que dans le premier semestre 2017, il sera concrétisé au moins l'un d'entre eux pour pouvoir répondre dans le même cas que les médicaments. En partenariat ? En partenariat avec un opérateur étranger, puis justement toujours dans le cadre de ce transfert de technologie. Mais je confirme qu'au niveau des bandelettes, il n'y a aucune tension sur les bandelettes réactives par rapport justement au nombre de diabétiques sur le marché. Alors au niveau des pharmacies algériennes vendent des produits cosmétiques. Est-ce que la réglementation algérienne le permet ? Alors justement, toujours dans le projet de loi, il faut juste que vous sachiez que dans ce projet de loi, pour ce qui est du chapitre de médicaments, il sera repris tous les aspects liés aux cosmétiques, les aspects liés aux produits phistosanitaires, aux compléments alimentaires, etc. Alors juste que vous sachiez, lorsque il est repris, cela veut dire qu'il est contrôlé en amont et régulé en aval, au même titre que les médicaments. Et bien entendu, il ne sera permis dans ces officines que les choses qui sont contrôlées et permises et autorisées par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est un autre département ministériel qui s'occupe de ce secteur. Et nous pensons que très rapidement, ces aspects-là reviendront au ministère de la Santé. Alors la loi obligeant les importateurs à investir, est-elle respectée ? A la lettre, madame. Est-ce qu'elle ne doit pas être durcie ? Non, je pense qu'elle doit être partagée avec les opérateurs, parce que c'est ce que nous faisons. Un, d'abord, je confirme qu'elle est respectée à la lettre. Et bien entendu, il convient, compte tenu de la complexité du produit, de travailler avec les représentants des opérateurs en pharmacie, parce qu'ils ont certainement des choses à dire et nous sommes là pour les écouter et le faire dans un cadre concerté. Il est clair que nous produisons du générique. Pourquoi le médicament algérien n'est pas efficace comme celui qu'on importe ? Écoutez, ça c'est vous qui le dites. C'est l'auditeur qui le dit et qui vous pose cette question. Non, mais il n'y a pas de souci, mais il faut juste savoir que nous avons un centre national de pharmacovigilance et matériovigilance. Lorsque, et d'abord, il est sur site, et lorsque, ça et là, il y a des réclamations à faire, il convient juste de rentrer sur le site du centre national et de réclamer pour qu'à leur charge, de faire des études et pour pouvoir réprendre ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Mais je confirme encore une fois que tous les procédés de contrôle, que ce soit pour l'efficacité, la sécurité et la qualité, sont de mise en Algérie, que ce soit pour le produit localement, que ce soit pour le produit qu'on importe. Et je tiens à rappeler et j'incite nos concitoyens à consommer le produit algérien. Ils sont de qualité et ils sont très contrôlés. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que le malade boude aujourd'hui le générique, le produit générique ? Écoutez, la problématique, je dis qu'elle est mondiale. Donc le principe, je pense, nous pensons, nous, qu'il y a une évolution favorable. Au contraire, les signes sont positifs par rapport justement à cette augmentation de consommation de la production locale. Mais bien entendu, il y a un certain nombre, si vous voulez, d'intervenants dans cette histoire. Il y a les prescripteurs, il y a bien entendu les autorités, mais également les médias que vous représentez pour faire de telles choses, de rassurer la population pour la consommation de signes génériques, parce qu'il y a une politique nationale, mais elle est également internationale. Alors, autre question, le Premier ministre a donné instruction en mars 2016 pour l'élaboration d'un nouveau décret sur les marges bénéficiaires du médicament, notamment en faveur de la production nationale. Pourquoi ce projet tarde à venir ? A signaler que l'ancien décret date de 1998 et que ses incitations ont boosté le générique depuis 2010. Et ces incitations ont, dans le cadre du tiers payant, certains voudraient les remettre en cause, c'est vrai ? D'abord le décret par rapport à l'instruction du Premier ministre. L'instruction de M. le Premier ministre a été suivie par une dizaine de réunions d'un groupe interministériel qui a été installé, où ont été abordés un certain nombre de points, dont celui effectivement des marges plafonds. Et nous avons même cette semaine une réunion pour faire progresser. Donc il y a un rapport d'étape qui a été fait sous l'égide du ministère du Commerce. Et bien entendu, ces réunions continueront jusqu'à l'apportissement de l'ensemble des instructions qui ont été données et qui ont été données. Et pour ce qui est des démarches, il y a une étude d'impact qui est en train d'être faite par le ministère de la Sécurité sociale. Alors très rapidement, sur cette question, par rapport aux avenants d'importation, vous n'avez signé aucun cette année. C'est l'auditeur qui vous pose cette question ? Non, il y a des avenants d'importation par rapport au bon de commande de la PCH, il y a des études par rapport à la disponibilité du médicament et elle continuera jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi ne pas inspecter aussi les laboratoires pharmaceutiques ? J'ai passé pratiquement 10 ans dans un laboratoire, je ne citerai pas le nom, et il n'y a eu aucune inspection qui a été effectuée par le ministère de la Santé. C'est une question d'auditeur. Bien entendu, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il y a une décision interministérielle avec le ministère du Commerce pour justement procéder aux inspections de l'ensemble des opérateurs de la filière pharmaceutique, ce sera fait. Maintenant, pour ce qui est des inspections, elles sont faites à l'enregistrement et au besoin. Alors, autre question, et très rapidement sur celle-là. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le domaine du médicament. Il y a vous, en tant que ministère de la Santé, il y a l'industrie pour ce qui concerne, bien sûr, la production nationale, il y a aussi le commerce pour le contrôle, et il y a la sécurité sociale. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il y a trop d'intervenants, alors que ça devrait être centralisé au niveau d'un seul organisme ? Non, au contraire. Il faut juste que vous sachiez que nous intervenons. Donc, le groupe de travail dont je parlais sur l'égide du ministère du Commerce, c'est un groupe de travail qui représente l'ensemble, justement, des départements que vous citez, justement, pour apporter une réponse concertée. Le comité économique au ministère de la Santé, et je termine, est composé, justement, des représentants de ces départements, justement, par rapport à ces aspects liés à la réponse aux demandes qui sont faites. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci, bon week-end, à bientôt, au revoir. Merci.